Après la guerre, tout le monde, plus ou moins, s'est servi des criminels de guerre, de certains criminels de guerre, tous. Les Russes, les Américains, les Anglais, nous-mêmes, n'est-ce pas ? Personne n'a les mains très propres dans tout ça. Mais enfin, disons que Barbie, c'était quand même un personnage particulièrement salissant. Dans cette synthèse que nous avons établie à la fin de l'année 1944, figure à la page 13 le nom de Barbie, et avec les indications suivantes, il y a la description du personnage, 1m67, etc., très brutale. En late March 1947, Kurt Merck brought to me a statement called Begegnung mit René Hardy, written by Klaus Barbie. This was the introduction that Merck gave me so that I would talk to Barbie. I see, I see. This René Hardy thing. René Hardy thing. I see. When you were talking to Barbie about Hardy, he admitted that he had turned Hardy. Yes. And boasted about it, as a matter of fact. Right. Did you know at that point that Moulin had died under torture? Ah. I don't think so. I doubt it. Did you know that he was dead? I'm not even sure of that. You're going back. Yes. 35, 40 years. I don't remember that. I remember, chiefly, the key figure of Hardy as one of his... Yes, but Hardy was brought to triumph because of Jean Moulin's death. So surely the two things were connected. It was connected in the papers. I don't know. It was connected in the demands for Barbie's testimony. It was connected to Pabst and the papers, but you have... Again, you have to go back to the situation in Germany in the late 40s. You didn't read French papers. The resistance fighters or something like that, through newspaper articles, started demanding that he be brought to account. That much we heard, and that's when I had to reply to... Why do you call him something like that? Pardon? Why do you call him something like that? Wait a minute. Oh, you said, resistance fighters or something like that. Well, uh... Something like what? As a political scientist, I'd like to know what's the politics of this outfit. What kind of a political group are they? And I have my strong suspicions of what they are. Commies. Yes, no doubt. It's not a problem. Don't forget that the communists were introduced in the French government, by De Gaulle himself, by the way, and that, by the way, the French special services have been broken. They have been broken, by the way, and that, by the way, I quit this house, isn't it? The French were sending repeated requests to the Americans for Barbie. They were misspelling his name. They were giving incorrect addresses, and they were getting nowhere, and people that... You think they were getting nowhere on purpose? Yes, I suspect that's the case. Si des Américains ont permis l'audition de Barbie, c'est parce que ce sont mes services qui ont été à l'origine de cette possibilité. If they wanted to get Barbie, it seems to me they could have done it much more intelligently than they did. The same way these two French officers from the Serté come to talk to me in Augsburg. They don't tell me, hey, listen, if you know where Barbie is, he's a war criminal. He's killed thousands of Frenchmen. They don't say that. They don't say that. He said, how do you like our French wine? I said, I love it. He said, formidable, you know. And two, four minutes later, they say, well, I'm sorry you don't know where he is, thank you very much, and they leave, like nice gentlemen. Really? They weren't pushing me down. I think, and I told my wife this, if they had come to me at that time and said, listen, Dabringhaus, you're working with a real number one war criminal, and I know how many guys he'd killed, I think I would have gotten up and said, okay, to hell with my CIC, let's go get them and you can have them. I would have done it. I probably would have, because I had already learned by that time from Court Merck that he once strung up 200 Frenchmen by their thumbs until he was dead. Repeatedly, we made Barbie available, and when the trial of, was it? René Hardy. René Hardy, yes. When that trial came up in Paris, Lieutenant Whiteway came to us and said that they wanted to use Barbie as a witness. And we said, fine, we'll let you take him to Paris. We didn't know that he was condemned to death in absentia, but then he came back and said, I can't guarantee that he will be returned. And he said, forget the whole thing, we won't do it. The real major reason why we did not want to give Barbie up was simply that he had recruited too many people. He knew names, and we rightly or wrongly suspected very strongly at the time that the French intelligence services had been thoroughly penetrated by communist agents. And we were very, very fearful that the moment they got Barbie, their first interrogation task would not be his work against the resistance or his work in Lyon, but rather his work for us and what are the names of the people whom you have recruited. And that we could not afford to do. Sometime in the summer of 1949, before I left Germany, that we got a hold of a press clipping from a French newspaper alleging some horrible atrocities to Barbie. And we seized on this as the ammunition we needed to get rid of Barbie finally. After the French newspaper reports began, there was an order that came from CIC Central to you that said, interrogate Barbie about the allegations that he used torture. What did you do? Interrogate him, not directly in terms of he sits there and I sit across at my desk and interrogate him like any prisoner, suspect, etc. I did once or twice or maybe more, go down to a Bierstube and have some good bratwurst and beer or something of that sort. And certainly that was the form, for example, of the so-called, what I call the discreet interrogation, that kind of technique, you know, over a few years. That's what I would have told during the bratwurst. That's what the interrogation would be most effective, I would think. Of course, that kind of thing. But I never got the impression that he is really guilty of atrocities. What does the phrase, dropping Barbie, quote, administratively as an informant, what does that mean? Well, the idea was that he would be terminated as an informant, but we didn't want him to be cut off completely. Isn't that more hypocrisy than compromise? Well, I thought it was wrong, but I... Any sleepless nights? No. No, I didn't lose any sleep over this. I mean, I felt it was wrong, and I regretted having to do it, but it was just... Part of the job. Part of the job. This type of subterfuge in the written record, was this routine? No, no, no. It was unusual, because the case of Barbie was unusual. Not only Barbie. There were many in that case. Tip of the iceberg? Tip of the iceberg? Many. Barbie? Barbie is the tip of the iceberg. I ran into so many illegally living German Nazis, whom we shielded while they were still in Germany. If they were doing it in Memming and Augsburg, what makes you suppose they weren't doing it in Munich or Frankfurt? I think they were doing it in Munich and Frankfurt. I don't think Barbie was exceptional. I am not in any sense trying to minimize the responsibility of the United States government. I thought I made that quite clear in my report. But at the same time, one has to recognize that the high commissioner, the U.S. high commissioner for Germany, is not aware of the identities, let alone the day-to-day actions of every single spy that the United States employs, any more than the president today knows every spy that the CIA uses. You said that the name of Barbie was hitting the headlines in Paris and that there were memos exchanged between Washington and the State Department and Hicog at the time. You would suppose that McCloy, and also even the social evening spent with André-François Pensey, you would suppose that the name Barbie would come up in ordinary conversation? It might have come up in ordinary conversation, and Hicog, under Mr. McCloy, specifically queried the Army intelligence as to what it knew about Klaus Barbie. And the director of intelligence for the Army said, untruthfully, Barbie used to work for us, he doesn't anymore, we don't know where he is, if we find him we'll let you know. The highest I had to go, I know, in my own region, in region 12, was to go to the commander once in a while, who really didn't give a damn, he didn't know anything about it, this was Major Riggins, who couldn't have cared less except his main credo was, do what you have to do, but keep me out of trouble. Ah, but that is an instruction in intelligence, isn't it? That is an instruction in a sense, yeah. It's a rather unusual step of apologizing to the French government after the publication of the Ryan Report. Yes, I think it was, I think it was an arm of the American government which consciously deceived the rest of us. The rest of us? The rest of us. The State Department was being requested by the French government information about Barbie, sent a cable to McCloy, there's Barbie in Germany, and McCloy sent it to me, and I asked the army and the counterintelligence people what they knew about it, because they were the ones that would know those things. I had no basis for finding out myself, really. You seem, I would say, almost militant about a man called Benjamin Schulte, who was, of course, the civilian chief of intelligence, McCloy, and who did conduct an investigation when the charges came up. We've talked to Schulte, and I suggest that he's less militant than you are. All he says is he doesn't remember. I don't remember knowing that ever, and I don't remember noticing in the Ryan Report. What am I to Benjamin Schulte, what is he to me? I don't know. Nothing. Schulte was the director of intelligence. He was not a name that I have come across before since. He is one of the actors in the drama. Had he been... He's the cutoff point in the hierarchy. That's precisely the point. What did you do with the knowledge that they had just cut off relations with Barbie? He doesn't remember. I don't remember that coming out. I don't remember that coming out. I really don't. Wouldn't it seem reasonable for civilian intelligence to say, well, if you've been employing this guy for the last three years, where does he live? Where does he hang out? Who's his sister? Where would he go if he has, quote, unquote, disappeared? Mm-hmm. Sure. But they didn't, or there's no indication that they didn't. They didn't. No, more than no indication, they didn't. I'm quite sure they didn't. How is that ever controlled ignorance? Well, if that is not an example of controlled ignorance, then what is? It may well be, Marcel, a question of controlled ignorance. I mean, I'm not denying that. But there is a, there is, I mean, controlled ignorance is still ignorance. But I didn't really cross-examine him, who cross-examining him wouldn't have done any good anyway. They would have kept lying to you? Oh, sure. I came to the conclusion that, in fact, Chute was lied to, and that Chute, based on everything he knew or could have known, had no reason to suspect he was being lied to. Why would you have been so uninterested? Well, of course, it doesn't answer your question to say we weren't reading the French newspapers. We weren't, I wasn't. I don't know whether anybody in McLean was in terrorized or not. Vor dem Gebäude der Hohen Kommission waren Ehrenwachen der drei westlichen Besatzungsmächte aufgezogen. Nach persönlichem Gespräch mit den deutschen Politikern unterzeichneten die drei Hohen Kommissare die Erklärung über das Inkrafttreten des Besatzungsstatuts und verkündeten das Ende der Militärregierung. If you want to take a shot at John McCloy in the United States these days, you have to get a number and stand in line, because he is being pilloried for the decision to bomb Hiroshima and the decision not to bomb the death camps at Auschwitz. He is being criticized for the internment of the Japanese Americans in California. He is hardly a sacred cow. I can assure the German people that they start on their journey attended by the great hope and goodwill of the people of the United States who will follow the progress of the new government with the greatest interest. Why do you get stuck with Bach? You do, don't you? I mean, it's your level that gets interviewed. Yes. Nobody's interviewed McCloy as far as I know. Well, because at the top level, it's basically a question of do we want to approve or disapprove what Kolb and his people down in Augsburg are doing. But we were operating completely with the knowledge of our headquarters. Does history really care today whether it was General Taylor or whether it was John McCloy or whether it was Lieutenant Kolb who made the final decisions? I think the point that has to be made is that these were conscious decisions made by the United States government in the course of occupying Germany. We want peace and prosperity for the world as a whole. We want to see the time come when we can do the things in peace that we have been able to do in war. That's what we propose to do. I didn't know we paid his way to Bolivia. I heard about the red line. I knew it only as the monastery route. We had several names for it, you know. We used it sometimes. It's a monastery route because there were several priests involved. Yeah, Draganovich. Draganovich and there were Hudal and a few other bishops or something like that in Rome. And you knew it as the monastery? Oh, we... And you used it? Not me personally, but we, the American intelligence, used it. We know that. If John McCloy had called up the commanding general and said, get Klaus Barbie and get him up and put him on the carpet in front of my desk by, you know, next Tuesday morning or you're going to be running a stockade in Fort Wacachi, Arizona, of course it would have happened. Of course it would have happened. The army was subordinate to the military, to the civilian authority over there and it would have happened. In fact, although McCloy probably didn't realize it, he could have told the army to have Klaus Barbie up here in 20 minutes and it could have happened. Sure, all of this could have happened. But it didn't. But it didn't. It didn't. Now, where do we go from there? You are familiar with the term, the rat line. No, that is a misnomer. But you've heard the term. Yes, yes, yes. I assume that you don't believe that it was a line for rats. Not at all used. It was invention of the guy post-factum. And you don't agree with that description of your activities? Well, it is outrageous. It is offensive. It is... Well, explain why, please. Well, it is derogatory. Father Duganovich supplied the documents for Barbie? Yes, he was chief organizer of the enterprise and the Americans came to him to Rome to ask him to do services of sending out of Europe people who American intelligence services wanted to send out of Europe. How did they approach him? Well, it was simple. He was a public person living in the Croatian seminary in Rome for priests. And therefore, American services from Salzburg, CIC, could contact him through different intermediaries in Rome. Draganovich was the main outside organizer and the one who procured all documents and bank affairs and similar things because I myself was under no protection, was stateless. He was a priest and priest robes always protect somebody to some extent, like in New York. The Pope, Pius XII, was very much upset by Europe falling to the communism and was eager to help everybody who needed help. The Secretariat of State, Monsignor Montini, future Pope Paul VI, would send people with his recommendation for help. Did this include SS? I never personally asked anybody anything. Whoever came, like in the most famous Catholic tradition, no questions asked. Well, you don't have a rat line that's created only for Klaus Barbie and used only for him. We know it was used, it would be too expensive and it wouldn't have such a name. It's hard for me to believe that Barbie was an isolated incident. There is that segment of the Jews who would never stop before turning the last stone. And therefore, such Jews, helped by immense riches in this country, want to prosecute Barbie. You think the revenge for people? Oh, yeah. The revenge for what? To fabricate the crime and then accuse somebody of having committed those crimes and hang. I see. Do you ever get the feeling, Ms. Holzman, that only Jews and old Nazis are still interested in Jews and old Nazis? Actually, not. Actually, the whole problem of Nazi war criminals, for example, in America was brought to my attention by a non-Jew who was horrified as a human being that, for example, our government could protect Nazi war criminals living here and allow them to stay here. Among them is the former congressman Holzman, who started it and now that she wants to run once more and in Brooklyn are those Jews who want to prosecute, persecute Nazis and collaborators and everything what comes under that roof to the last end until the last blood of them is not gone. There is a view that somehow the Holocaust is simply a Jewish problem when indeed the dangers of the Holocaust were for millions of non-Jews as well and the threat that it represents to the world today is to all humanity and not only Jews. The policies that gave rise to the use of someone like Klaus Barbie suggest that it could have been much more widespread and indeed, if U.S. government officials were willing to bring Nazi murderers to our very shores there's no reason to think they wouldn't have worked with them abroad. From that moment Americans had nothing to do but to pay and therefore so much for documents and transportation and whatever money... You supplied the documents? Yes. In Augsburg, C.I.C. in Augsburg knew what C.I.C. in Salzburg was doing. Nigoy went to Salzburg Americans like to travel and it is nice overnight in Salzburg or Munich you know that On an expense account An expense account and there is never enough of it and Nigoy told them I'll bring him and Altman traveled and in Genoa, Dorgano which made him whatever you know And George Nigoy, you knew him? Oh yes, yes, very much We've been good friends He came as the American intelligence and I was about eager to hear what happened to such people where they are any problem any problem with the police any protection are needed No, 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 no pictures So sorry Chris, didn't you explain that we're making a film? I thought that I had mentioned that, yes Interview, yes, but no pictures I'm not involved anymore but I'm with the Barbie thing that's, we've had enough of that I'm so sorry Well, but you haven't you haven't been questioned on it NBC has been NBC But you're the one you're the one who was in charge of getting him down the right line You were not in charge they blow they blow too much My wife is absolutely against it and I don't feel like I don't want to do it either My conclusion was that the CIA was not directly involved Now, what does that mean? It means that one particular part of our bureaucracy was not involved and another was I met at least three different American intelligence services foreign Türk 저장 u lla lla já lla antes de salir de Europa para american Lynas a todo aspresumir que el sí trabajaba para l'accμ por la protección que le daban los departamento de seguridad de los estados unidos Miss Pour voyager avec toute impunité par l'Europe, les États-Unis, l'Espagne, il faut être protégé par la qualité de Altman, un homme qui était été protégé par la justiète mondiale, par les crimes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Veíamos en Altman un alemán que había cumplido con su deber, con su patria. Entonces, porque en ese caso, como bolivianos, estando en estado de guerra, no sé, yo creo que también hubiéramos cumplido con nuestro deber. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai presque les ai vus et j'ai presencié sa mort parce que j'étais dans des cellules voisines et je connaissais aussi beaucoup de ces gens. Qui sont partis à la mort. Après, je l'ai vu à la rue avec ces messieurs de Castro. Oui. Et alors j'ai dit, ah, mais je l'ai vu, je les connais, c'était de ces amis. Vous avez reconnu avoir vu au ministère de l'Intérieur où on torturait les gens. Oui. Le garçon qu'on a parlé de nous devait attendre dans le prochain troupe. La route doit être très mal. La partie de ici, de Bolivie. De Bolivie, si. La partie de l'Evoque a falté. Oui, bien sûr. C'est la photo d'Alvaro de Castro avec Barbie en la rue. Quand vous avez vu Barbie en la rue, Alvaro était avec lui. Alvaro de Castro a fait beaucoup de travail de Barbie. Il n'est pas trop heureux maintenant, je pense. Non, parce qu'il a été arrêté quelques mois, il s'est pris pour plusieurs semaines. Il s'est interrogé, et il s'est interrogé, et il s'est flashé all over le monde comme un paramilitaire, un nazi, et Barbie's friend. Donc, il s'est très, très upset. Il s'est déroulé. Il s'est déroulé ? Oui. Pour un fee. Il y a beaucoup. Il s'est déroulé ? Il s'est déroulé ? Il s'est déroulé ? Il s'est déroulée ? Il s'est déroulé ? Il y a aussi des reports de gens qui ont vu l'albauche d'albauche de la paix. Maintenant, trois moins... 46. Trois et 46. Dos et 46. En Bolivia il n'y a pas d'honneur d'honneur. Il n'y a pas d'honneur d'honneur d'honneur. Il n'y a pas d'honneur d'honneur d'honneur. Il n'y a pas d'honneur 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 d'he General de l'enseignement. et vous êtes le représentant de la Bolivie de cette réforme austriatique. Pouvez-vous me dire si cette information est correcte ? C'est bien. En ce pays, il y a beaucoup parlé de que Altman, Joll, la firme austriaca, étaient involucrées dans la dotation de armament à ce monsieur. Est-ce que c'est juste de parler ? Non c'est vrai ? Non c'est vrai. Tu n'as jamais travaillé pour eux ? Lo que le voy a contar es lo siguiente, digamos, la situation veridica, ¿no ? Non, juste répondre à la question. Tu as travaillé pour eux ou non tu ? Tu as travaillé pour eux ou tu as travaillé pour eux ? Bueno, je travaille pour eux, je travaille pour eux, je travaille pour eux. All right, c'est ce que je veux dire. All right, maintenant tu me donne une explication. Oui. Oui. Mais, bien sûr, je dois dire que Barby n'a jamais été involucré en trajines de drogues ou de narcotráfico. C'est tout. Et je pense qu'ils étaient aussi involucrés dans le débris de information, de information de intelligence, à l'Université de l'Université d'Ottawa. OK. Tu n'as jamais été involucré en trajines de drogues ou de narcotráfico, à l'Université de l'Université d'Ottawa. Tu n'as jamais été involucré en trajines de drogues ou de narcotráfico, à l'Université d'Ottawa. Tu n'as jamais été involucré en trajines de drogues ou de narcotráfico, à l'Université d'Ottawa. Tu n'as jamais été involucré en trajines de drogues ou de narcotráfico, à l'Université d'Ottawa, à l'Université d'Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Tu n'as jamais été involucré en trajines de drogues ou de narcotráfico, à l'Université d'Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Tu n'as jamais été involucré, à l'Université d'Ottawa, à l'Université d'Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Tu n'as jamais été involucré, à l'Université d'Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Tu n'as jamais été involucré, à l'Université d'Ottawa. et en fait que j'avais eu un par de fait de l'homme et de l'Uniform, qui vient de l'Uniforme. J'ai donc fait que j'aimais plus de l'upte des généraux. Je suis assez appris que j'ai fait que la police... Links est. Links est. Et des choses sont des morts qui ne sont pas réuniles. Alors, des Marxistes ? Des marxistes, des marxistes, il y a des polizeis que des Etats en Kuba, qui ont été faits, des policiers qui ont été faits. qui sont en Kuba. Ils sont en police-diennes. Donc je ne suis pas à cette opinion. Et vous êtes sur la autre façon ? Oui, ça c'est pour moi clair. Sur la partie où le Barbie était ? Oui, sur la partie où le Barbie était, bien sûr. Vous avez jamais rencontré Feeble Korn? C'est vrai, oui. Vous avez rencontré des drinks ? Vous avez rencontré des gens avec lui ? Non, moi, non. Barbie ? Une seule fois dans un restaurant de Bavaria. Une seule fois. All these former Nazis were very closely tied together. Alvaro de Castro should comment on that himself, the fact that they were tied. And there was a network of ex-Nazis in South America that was, in my opinion, very, very active. Il y a cruzaba en la Argentina este problema sobre Eichmann. Al menos, creo que ya lo habían descubierto. Y Eichmann, naturalmente, se sentía un poco acosado. Entonces, Eichmann, que tenía sus contactos, o gente amiga que lo iba a colaborar, llegó a oídos de él que querían ayudar a Eichmann para que se trasladase a Santa Cruz. Los anciens, que se sienten contatos y lo podía negar, que no se sienten en contra. General Wolf, le visité Barbie. Él visité Barbie. Él se sient bien. Lo que les habíamos discutido, n'est-ce que ya no sé. Él était 80 ou 80 años, y tenía la dificultad de la hausse. Oui, 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 bien sûr, on a parlé beaucoup, on a parlé de l'Université de Buenos Aires, on a parlé de la cathédrale qu'il avait en la université. Vous pensez que Mengele était un criminel? Estas été expulsées, très bien manipulées, par les preux internationales, pour transmettre que Mengele était un assassin, enfin... déjame interromper, si ont exagéré la rôle de Mengele, et Bobby, probablement également nous avons exagéré le rôle d'Eichmann. Alors, quel rôle nous n'exagéramos pas ? Je ne peux pas dire, parce que je n'ai pas participé de la guerre. Je ne peux pas dire ça parce que je n'ai pas été dans la guerre. Oui, j'ai lu beaucoup de la histoire, de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses distorsions, d'un autor à l'autre. Excusez-moi, tu sais que je suis judéo? C'est possible. Tu sais comment reconnaître un judéo? Tu as Bobby a enseigné comment reconnaître un judéo? Non, non précisément lui, mais... Bobby n'a pas aimé les judéos, n'est-ce qu'il est? No, non précisément lui. Prueba clara que ici a t'ai des amigus judés. Il m'a pas commenté que dans la sere Wahle, les judéos, il y a des gens qui n'est pas engloignants. Les judéos n'est pas engloignants. C'est ce qu'il m'a dit ? C'est ce qu'il m'a dit. Allem ist mit einem Bolivianan, den Oberleutnant lang gelaufen. Und an der zweiten Etage war ein Tumult, und ich guck dann so hoch, was da los war, da seh ich den Bavi, ich wusste gar nicht, in der Flughafenhalle, im zweiten, das Bavi das war aber, ich erkannte ihn, ich hab im Chad ihn sofort gesehen, dass er Kopf einem größeren Mann versuchte dans mon pays dans mon pays beaucoup de fois, très souvent, je ne suis pas capable de marcher actuellement sur la rue que me insultent je ne peux pas entrer à une tienda pour me acheter un sweat ou une camise ou je dois demander à un ami pour me acheter des amis parce que je ne peux pas entrer là parce que c'est possible qu'ils vont m'insulter et je ne veux pas avoir des problèmes il sait qu'il est devenu le meilleur ami bien sûr justement, c'est pourquoi ils m'insultent parce que c'est parce qu'ils lui n'est-ce pas été le ami de Barri ? non, non, parce que je ne regrette pas c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est qu'il est le mor suggestions Oui, on a left on the beach. Oui, on a left on the beach after. The vanquished one. The vanquished, you know. So then, of course, in these circles, a lot of resentment was there, you know, and a lot of understanding, and the people... Resentment toward the... Having lost. ...toward having lost, yes. And therefore, they sat around and drank... Drank their beer, you know, and sang their old songs, you know, which... And how about Bobby? Did he both... Oh, no, 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 no. No, Bobby said nothing about what he did in the war. I met him at the house of Friedrich Schwendt in Santa Clara near Lima. I think this was in the beginning of... 69 or 70. I can't recall that very well. But at that time he was not permanently in Lima yet. Do you know the name of Bobby? Yes, a noble man. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, he thinks he was, uh, an army man. Uh-huh. Uh, and also, he, he thinks of army man as nobleman. As nobleman. As nobleman. As nobleman. That's right. One day, there was a guest from Bolivia, a merchant, Klaus Altmann Hansen. He was presented to me, and his wife. Regina, they called her Gin, Gin Altmann. That's how I met him. He was director of Transmaritima Boliviana, which is a privately owned and with state participation shipping company of Bolivia. Later, he bought a house next, uh, to my place in, uh, over in California, which is about a further 20 kilometers up the Carretera Central in the direction of the Andes. As I live 35 kilometers outside, you know, I will not go home for siesta. Yes. So I normally, uh, finished, uh, work at the Chamber of Commerce at about 7 o'clock or 7.30, and on the way home, I dropped him for a glass of wine, and as I found them quite, uh, uh, interesting, you know, and there was always something interesting to talk about, you know. What fascinated you? What was? Well, uh, uh, about Schwen, you know, uh, and, uh, No, about Bobby. What about Bobby? Well, uh, Bobby, I must say, Bobby, in this case, I would not say that Bobby was the reason why I dropped him all the time, you know. No. I didn't found, I didn't found him that interesting, you know. Uh, he, uh, he talked about his exploits in the war, you know. Even one time he taught, he showed me his medals, you know, and, uh, um, he had, I thought, I believe he had got, uh, the Iron Cross first class and second class, and he got, uh, I, I think he didn't get higher. I mean, he had about, he had a small ribbon, you know. Yes. And he was very proud that, of course, the swastika was still in it, you know. I mean, nowadays you can wear the, the old, uh, medals again. Without. Without it. But he, of course, never would wear them without the swastika. That is, of course, against his honor. And this house was being administered by Fritz Paul Schoen. And in it was, momentarily, Klaus Salman Barbie, who had come from, just from Bolivia to Peru. Al otro lado de la casa vivía Schneider Merck, que era en esos momentos presidente de la cámara de comercio peruano-alemana. You spoke German or Spanish? No, no, German, of course. Always German. Of course. No, I mean, uh, I wouldn't, uh, why, why should we? We're all Germans. There's a Sr. Schneider who lives here. Yes. In the second house? Yes, in the second house. Ah, good. Yes. Is it Gringos? Is it German? German. Why? I don't stop this house. I don't know where it is. Ah, he's not here in Peru. He comes and goes. This was Fritz, and this was Klaus, and I was Volkwa. So, I got into currency dealings with these people, and they really cheated me. I mean, after this, uh, apparent, um, friendship, you know. I mean, bastard, it was not a friendship at all, you know. It became a swing. It became absolutely, I was just conned, you know, in a very, very violent way by these two buggers. Marvin's a crook, among other things. Oh, definitely. He's, 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 he's not only crooked in mind, he is a crook. I would definitely say so. The criminal energy, you know, required, in my opinion, you know, to, uh, to torture another human being, you know. I mean, that is, uh, probably someone who's capable of this, you know, he's capable of doing anything else. And still having a clean conscience. The only scruple Barbie said, were probably, that he had to somehow, uh, bring together, for example, his evoked national socialistic ideology. Which, of course, required a lot of idealism. If you really read, I mean, national... Idealism. Yeah, of course, a lot of idealism of giving up the personal freedom, you know, for a bigger idea, you know, of, uh, a Führersteht or whatever, you know. He had to bring that together, you said. Yeah, he had to bring that together. With what? With what? Yeah, with his... Bring together the Nazi ideology with what? With his... With his own dealings. Lógicamente se comprueba, por ejemplo, de que a través de Klaus Allman, eh, o Klaus Barbie, en Bolivia existía una oficina del Banco Popular, del Perú, y entonces los dólares se enviaba soles a Bolivia, y en Bolivia eran cambiado en dólares, para después Klaus Allman remitirlos, mediante una red internacional, a cuentas depositadas en el extranjero. They stole this considerable sum of money, I mean, after all, 500,000 Deutschmarks in cash, you know, was in 1971 quite a lot of money. That's what they stole from you, 500,000. Yes, yes, 500,000. They really stole it from me, you know, because, I mean, they didn't have to go into my house, I gave it to them. Yes, yes, to deposit it in Bolivia. To deposit it in Bolivia. Fritz Porchuen trabajaba dentro de lo que se llamaba un servicio de inteligencia tributaria, en virtud del cual él trataba de obtener información sobre posibles cuentas en dólares en el extranjero. O sea que tenía contactos en Hamburgo, tenía contactos en Alemania, para detectar estos alemanes en situación irregular. I was a victim of a, of a, of a... But you were also involved, you were. I definitely, I was also involved in, in, in currency dealings, you know. No querían, no querían. Que era buena persona, bien noble. Okay, Mr. Altman was a nice person. He liked him a lot. He liked... Sí, no querían. How did he feel about South American Indians? He had talked to them for two years. He must have talked a lot about that. It's a little bit difficult. There was this, uh, very jolly, uh, admiral. I, I really do not recall his name. But he was a typical Cholo, a typical Highland, uh, Aymara. Masetto, like a strong, you know, short cropped black hair, you know, but really looking like, uh, like an Indian. And, um, we went to the harbor because he wanted to buy a second-hand ship, and the, and I saw that he was treating this admiral like, uh, subordinate. So, you know, like, yes, carry my bag, you know. Mr. Altman praised his work when he was doing his gardening. El señor Altman, ¿le gustaban las flores? Sí, yo quería decir, yo quería decir. He had an interior feeling of superiority when he was absolutely sure of himself. He had an interior feeling. Oh, definitely. Cuando se estrenó la Transmaritima Boliviana, General Barrientos me dijo, Gastón, lo voy a presentar aquí un gran marino, un ingeniero naval, que nos va a colaborar en nuestras actuaciones de la Transmaritima. Entonces, ahí tomamos amistad. Y es que se le dio la gerencia de la Transmaritima. They used, of course, this Transmaritima for all kinds of deals, you know. Sabía el general Barrientos que este era un bribón y un pícaro, y le estaba dando la gerencia de la Transmaritima. Le habían dado un pasaporte diplomático boliviano. Con ese pasaporte diplomático se fue a pasear París, Berlín, Hamburgo, Amberes, ¿no? Y estaba en los mejores restaurantes, en los mejores hoteles, como gerente de la Transmaritima. Entonces, ellos se entusiasmaron tanto, que invitaron al pueblo de Bolivia, a los niños, a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a que depositen su dinero, a que depositen su dinero para empezar a comprar un barco. Con las cuestiones de dinero estoy tan equivocado que no podría decir cuántos bolivianos y cuántos dólares. Pero era una fuerte suma porque los niños, hasta los nenes, depositaban su dinero por el entusiasmo que había para que Bolivia salga al mar. Después de que descubrí que estas personas eran crooks, ¿sabes? Solo sentí en una sala de hotel en Bogotá y dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo en la mano? Habiendo conocido a estas personas por tres años, y habiendo conocido a muchos de sus conocimientos, yo, por supuesto, estaba muy bien consciente de qué situación muy febrosa y delicada me encontré. Y cuánto poderoso y peligroso podrían ser si hubieran encontrado a alguien que no le guste más. En lo de Chuyen tenía una protección que estaba derivada de la condición de confidente la policía. Un muy frecuente visitante era Col. Velasco Alvarado. Él era el hermano de la dictadura militar de Perú en ese momento. Entonces, en esa sala de hotel en Bolivia. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer contra él? That I had handed over a suitcase with almost 500,000 Deutschmires, no Deutschmires, no es normal, no es la currency que era el equivalente, y un kilo de oro en algunos documentos. ¿Cómo podía ever fundamentar? No era nada, no recepción, nada. Entonces, empecé a escribir todo lo que sabía de Altmann. Je savais qu'il spoke parfaitement French et il même disait qu'il était en France. Il a aussi parfois dit qu'il était, pour un peu plus longtemps, en Belgique. Mais il n'a jamais dit qu'il n'a jamais dit qu'il n'a pas de battalion, 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 qu'il n'a pas de battalion. J'ai dit, peut-être qu'il y a un autre angle à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose, par exemple, que Altman est hiding. Et j'ai fait un memorandum, et j'ai envoyé ça par un ami de la Suisse, Dr. Alfred Yenni, qui travaille avec la Cooperation Sandos. J'ai envoyé ça à Simon Wiesenthal. Schneiderberg dit qu'il a envoyé une lettre à Simon Wiesenthal. Oui, c'est possible, mais je veux dire à nous, il n'a pas envoyé de lettre. Et puis, la réponse est arrivée, c'est que Simon Wiesenthal a déclaré qu'il a obtenu tous les archives, ou à moins d'accès, de tous les membres du Gestapo, SS, SD, et il n'y a pas de Klaus Altman Hansen. Comme Simon Wiesenthal écrivait, je crois, le mois d'avant, que Barbie était sous l'uniforme égyptien, donc il n'a pas lu la lettre ou il n'a pas reçu la lettre. Donc j'ai dit, Bingo, maintenant, c'est vraiment quelque chose. J'ai dit, Jésus, maintenant, j'ai trouvé ton bâtard. Parce que si vous n'êtes pas là, vous savez, vous êtes sous un autre nom. En novembre, décembre 1971, nous avons eu, par bancaire au Rossi, Herbert Jones, qui était son homme d'affaires, l'adresse et le nom d'emprunt de Barbie, et immédiatement après, quelques jours après, 3-4 jours après, Bancaire au Rossi a été assassiné, sa villa, ouxtant celle de Barbie et de Schwendt. Et d'ailleurs, ils ont été suspectés de ce crime. John, Herbert Jones, se empiezan à faire noticias, et ces noticias sont divulgadas en Allemagne à travers de deux revistas, Der Spiegel et Bill Seyton. Der Steyn ? Asi est. Ils commencent à leur donner un matiz, comme si c'était une conspiration, dans laquelle des personnages nazis étaient involucrés. La dernière fois que j'ai vu à Barbie, il m'arrêtait sur la route et, très furiously, il y avait un newspaper, un Peruvian newspaper, et il m'a dit, nous avons eu des difficultés commerciales, mais Simon Riesenthal, il m'a dit, il m'a dit que l'un des mes noms était Martin Lauer. Comment peut-il avoir dit ça ? Comment expliquer ça pour moi ? Il m'a dit, je comprends que nous avons des difficultés commerciales, mais c'est quelque chose d'autre, comme ça, pour exemple, pour aller vers l'ennemi. Il m'a dit que les gens comme ça ne sont pas des gens de Dieu. Ils ne sont pas des gens de Dieu ? Ils ne sont pas des gens de Dieu. Il m'a dit, M. Altman, ou M. Barbie, si vous préférez que vous avez stolen, ces 500 000 qui ont disparu, je veux, juste très rapidement, je veux une seule fois, et je ne veux jamais voir vous de nouveau dans ma vie. Il m'a dit qu'il sera jugé par Dieu. Il m'a dit qu'il était un grand de Dieu. Il m'a dit qu'il était très important. Il m'a dit qu'il y avait des difficultés commerciales. C'est ce que tu faisais par Dieu, c'est le passé. Il m'a dit qu'il était quelque chose d'un des difficultés. c'était la traissance de un ami. Et dans mon texte, c'est ce que c'est la mort de l'enfant, mon ami. Il en German, c'est beaucoup plus forceful. C'est vrai, mais il en German. c'était le Président. Et au Président, après mon Ehrenkodex, c'était la mort, M. Altmann. Bonjour. Je reçois à midi, peut-être qu'on peut avoir à midi, une dépêche de Paris, une distance, croyant savoir, que Barbie est Alman, est Alman. Et, comptons sur vous, comme toujours, pour assurer, faire un bon rapportage. Je pense tout de suite, Schwen. C'était un peu le le nazi connu, avec lequel j'avais eu un petit contact un jour, mais qui, évidemment, ne se rappelait pas de moi. je prends la voiture, je m'en vais, avec ma copine. Je suis allé accompagner, en plus, par un appui de police. Vous aviez quelqu'un de la police ? Oui, j'avais quatre... Ah non, mais quatre gardes civils en uniforme. Je suis allé chez Schwen, et je vous explique. Alors, Schwen rigole. Écoutez, on va arranger ça. On fait un rendez-vous. Oui. Barbie, un rive ponctuel. non. On va en un peu, on lui explique. Franchement. Écoutez, on dit que vous êtes Barbie. Le type fait une tête de... de... incroyable. si vous n'êtes pas Barbie, on va faire des photos pour prouver que vous n'êtes pas Barbie. Et voilà les photos. On fait ça. Dans les rues de l'Union? Non. Non. Dans la place, c'est en face de l'Hôtel Bolivar. Dans l'Hôtel Bolivar. Si on lui avait demandé des culottés, il l'aurait fait. Oui. On s'est dit, un type aussi gentil ne peut pas être coupable. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais j'étais parti avec une sorte de... d'instruction. Faites des photos des oreilles. Parce qu'on identifie les gens par les oreilles. Oui, monsieur. Ça. Ça, c'est une photo faite après la conversation du Bolivar. Il l'a posée. Alors, après cette démonstration, on s'est dit, c'est pas... c'est pas Barbie. C'est pas possible. Parce qu'il est trop gentil. Il est trop gentil. Il est trop gentil parce qu'il se prête à tout. Non seulement il se prête à tout qu'il nous donne un rendez-vous en Bolivie. Il y a eu évidemment la fuite. Je l'ai dit, c'est pas parler, ça n'est pas parler. C'est pas volver. C'est pas parler, ça n'est pas parler. Il est trop gentil. A Lima, quand Beate est arrivée avec les preuves, il a très bien compris, il a fait ce qu'il fallait faire, seulement c'était trop tard. Lui, il a bien compris ce qu'il y a passé la frontière. L'autre avait passé la frontière. Il est parti protégé, naturellement, par les autorités. Je ne sais pas si c'était le gouvernement ou le ministre du l'intérieur, mais ce qui est évident, c'est que Claude Salman ne m'ont pas pu me traiter à ma présence, puisqu'il avait traspéé la frontière. Quand je tomo la décision de qu'il soit détenu, Claude Salman Barbi, se filtrent les actions que j'allais prendre. Je me donne la surprise de qu'il se retourne à La Paz. Alors, protégé, pourquoi ? Protégé, parce que c'était une question d'amitié, une question de relation. Dans ces pays, si on est copains, on est copains. Ma première réaction a été de dénoncer son départ. Je me suis dit, mais est-ce que je confonds mon métier avec celle d'un flic ? Je ne peux pas dire si il a été bénéficial ou perjudicial. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait mal. Je ne sais pas si je peux attribuer ces choses males qui m'ont fait mal, comme ne pas être un juge. Qui a pris l'initiative de le laisser s'enfuir en Bolivie ? Est-ce que c'était Rister ? C'était Rister. C'était Rister. Le ministre de l'Intérieur. Avec une grande loyauté de Rister, il m'a téléphoné. Et il m'a dit, Barbi s'en va ce soir. Vous savez, l'information officielle est passée en un peu. que vous êtes journaliste. L'action que nous menons, nous menons en tant qu'individus. Et nous ne sommes pas payés ni par les États, ni par les partis. Je ne peux pas me comparer avec la sphère. Les gens qui ont une mission de recherche. Charles, cette mission, qui est une mission financière, économique, qui rend des dividendes. Les voyages que nous faisons, nous les payons nous-mêmes. C'est après, avec un petit groupe d'amis, que nous essayons de rayonner les fonds nécessaires pour pouvoir payer. Vous croyez qu'ils font pour les prunes ? Qui financent le voyage en avion. Et qui financent les hôtels 5 étoiles. Ce sont des services secrets israéliens, à votre avis, ou quoi ? Je pense. Quand je menais la campagne contre Kisinger, j'étais un agent de l'Est. Quand je m'occupais des protestants contre l'antisémitisme dans les pays de l'Est, j'étais un genre de CIA. Quand il y a eu une séniorita, la capturadora de nazis, la Grisfeldt, nous n'avions pas à la Grisfeldt, et nous avons dit, «Aqu'est-ce que c'est Haltman ? » « Non, non. » « Mais nous savions Haltman. » « Qui était-ce que c'était ? » Barbie, je ne l'ai pas vu à La Paz, mais je sais qu'il donnait des interviews dans les journaux, où chaque fois il disait, « Je suis très content pour ce que je fais, je le referai encore aujourd'hui, j'admire Hitler. » Il menaçait la France. Il menaçait la France. Il se sentait très en sécurité sur les dictateurs boliviens. Il se trouvait sur la Cordillère des Andes, et il donnait des interviews payées à diverses télévisions dans la télévision française. Et ça, c'était une situation qui ne nous plaisait pas. Il était resguardé par les amies qu'il avait, parce qu'il était un type populaire. « La cholita, comment vas-tu ? » « C'est ça, c'est ça, c'est ça. » « C'était un type sympathique qui allait sur les calles sans que personne ne nous moleste. » C'est vrai. « Qu'il ait accepté de se faire photographier en s'y rendre les souliers. » « En pleine place de Liban, on lui a dit, « Ben, écoutez, tiens, c'est bien, s'y rendre vous les souliers. » « On fait une photo. » « Et quand on l'a amené jouer du piano, on la passe. » « Oui. » « Et on savait que vraiment on était en train d'abusser de lui. » « Nous, on se concentrant comme un vrai pianiste. » « Et comme un allemand, naturellement. » « Sans être lyrique. » « Era un gentroman, non ? » « Asi comme s'acercava una cholita, y hablava a nivel de pueblo. » « Era un homme intelligente, un homme capable. » « Il n'y a pas de raison pour le traquer de cette façon quand il a une famille, quand il essaie de rétablir une nouvelle vie. » « Une nouvelle vie. » « Et je pensais pas seulement à lui. » « Je pensais surtout à sa femme qui a souffert terriblement. » « Et qui est morte, je crois, de ça. » « Nous lui avons tué sa femme. » « Madame Aloune Brunner, qui était la seule à être partie en Bolivie pour expliquer quels étaient les crimes que Barbie a commis contre l'humanité. » « C'était seulement cette mère juive qui avait le courage, parce qu'ils avaient perdu les enfants. » « Ça m'a resté des cinq gosses, hein ? » « Ça m'a resté ma fille, mon fils. » « Mon mari Fousier, des enfants déportés, tous pour Klaus Barbie. » « Et c'était toute la journée qu'il m'a à Villers-Bains. » « Pierre Lothier, des enfants déportés, des enfants déportés, des enfants déportés, des enfants déportés. » « Et puis mon mari et mon fils, je n'ai pas blessé. » « J'ai lâché mon fils. » « Je pleurais, j'ai lâché. » « Mais avec son revolver, avec sa manche, je m'ai battu. » « Il vous a consulté téléphoniquement en 71. » « Voilà, c'est là qu'il m'a expliqué l'action. » « Il m'a dit, voilà, Barbie, il est en Bolivie. » « On peut rouvrir le dossier. » « Moi, elle avait 68 ans à l'époque. » « Si tu veux, qu'est-ce que t'en penses ? » « Moi, je pars tout de suite. » « Si c'est pour trouver les assassins de mon mari et mes enfants, il n'y a pas de doute. » « Et ils sont partis, ils sont restés à moi. » « Ils sont manifestés en Bolivie avec Béat, en disant que cet homme qui est ici, librement et tout, c'était un assassin en France. » « En 72, la chance a voulu que j'ai pu mettre la main sur Barbie, journalistiquement parlant, après 4 ou 5 jours d'enquête, et que j'ai réalisé une interview de 25 minutes. Et quand on m'a demandé d'aller voir si M. Altman était M. Barbie, mon souci était un souci journalistique, car je ne suis pas chasseur de nazis, car je n'ai aucune vengeance à assouvir. Je n'ai qu'une curiosité journalistique. » « Ce n'est pas vous qui avez découvert Barbie ? » « Non. » « Et en fait, ce n'est même pas les Klarsfeld, si vous permettez. » « Je ne veux pas leur enlever toute la gloire et tout le mérite qu'ils ont. » « C'est grâce à eux que Barbie est aujourd'hui en prison en France. » « Mais Barbie a été découvert en Amérique du Sud par les services secrets français dès 1966 ou 1967. » « Et des diplomates savaient que Barbie étaient là. » « Et en 1967, l'une de leurs préoccupations essentielles, c'était d'essayer de faire revenir Régis Debré, qui était en prison en Bolivie, et n'était pas en mesure de demander aux Boliviens à la fois Régis Debré et Klaus Barbie. » « C'est une histoire absolument farfelue, cette affaire. » « Parce que j'ai été libéré, je crois, le 29 décembre 1970. » « Et Barbie a été identifié, si je ne me trompe, à la fin, en 1971. » « Ce qui vous révolte surtout, c'est l'idée que vous auriez pu servir de frein à une action contre Barbie. » « La question ne s'est jamais posée. » « Oui, je l'ai découverte, là, maintenant, dans la presse. » « Croyez-moi, si elle s'était posée, je l'aurais su. » « En prison ? » « Oui, et après. » « Et puis des proches, à moi, l'auraient su. » « Les diplomates français étaient totalement incapables et inintéressés. » « Donc, même si Barbie était passé, je crois, avec un poster devant leur fenêtre, je m'appelle Klaus Barbie, qui n'aurait pas fait le rapport avec Klaus Barbie de la Gestapo. » « Il laissait Barbie parcourir les rues de La Paz et le côtoyait. » « Il le voyait de temps en temps, il changeait de trottoir, et puis voilà tout. » « Il vivait avec Barbie, alias Altman. » « On a même vu, lorsque la télévision française est venue à La Paz, le consul de France remettre l'argent que réclamait Barbie à la télévision française, le remettre de la part de la télévision française en main propre. » « Je parle de la télévision française. » « Il est possible qu'à Paris, un certain nombre de services savaient la localisation de Altman, Barbie. » « Ce qui est sûr, c'est que par une décision politique dont j'ignore l'auteur et les raisons, aucun geste n'a été fait à l'égard du Quai d'Orsay, et donc à l'égard de notre personnel diplomatique sur place, pour mettre en route une procédure d'expulsion, ou même de recherche. » « Pompidou la voulait vraiment, l'extradition ? » « Il a demandé, donc il la voulait. Mais je ne sais pas si, en son fort intérieur, c'était une question qui le préoccupait particulièrement. » « En 72, voilà ce qui s'est passé. Au bout de quelques jours, j'ai obtenu des Boliviens qui m'amènent Barbie. » « Au début, on nous a dit, on va vous bander les yeux, on va vous emmener là où il se trouve, vous ne devez pas savoir où c'est. » « Et vous l'interviewerez pendant trois minutes, mais uniquement, n'est-ce pas, pour bien laisser ce monsieur Altman dire qu'il est monsieur Altman et que c'est une méprise. » « Les Boliviens ont accepté que je parle en espagnol. Moi, j'ai dit aux Boliviens, on va le faire en allemand. » « Au bout de quelques temps, j'ai dit en français, mais n'êtes-vous jamais allé à Lyon ? » « Alors, allez dire cette phrase à quelqu'un qui ne comprend pas le français ou qui prétend pas le comprendre. » « À ce moment-là, il m'a dit à Lyon, pour ses dons, je n'ai jamais mis les pieds. » « Et à partir de cet instant-là, j'ai pu faire avec lui ce que je voulais. » « Et c'est là qu'il m'a dit, je ne suis pas un assassin, je n'ai jamais torturé, avec cette voix, vous savez, très gutturale, très germanique. » « Je n'ai jamais torturé, je n'ai jamais torturé, je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon, je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon, de Lyon. » « Je ne connais pas Jean Moulin. » « J'avais là devant moi un vieux flic qui avait, pour la Bolivie aidant et le soleil des Andes aidant, était à la retraite. » « Et il n'avait plus le réflexe du flic de Lyon. » « Ce qui nous intéressait, nous, c'était Jean Moulin, beaucoup plus que l'histoire des enfants des yeux. » « On ne connaissait pas cette histoire des enfants des yeux, ça apparaissait pratiquement nulle part, curieusement. » « Non, je n'avais rien contre les Français. » « 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 Dans les interviews qu'il donnait en Bolivie, il menaçait la France, si jamais je suis prêt. » « Oui, oui, il me l'a dit, il me l'a dit quand je lui ai parlé de l'affaire Reichman. » « Il m'a dit, mais s'il m'arrive une chose semblable à l'affaire Reichman. » « Ce serait, évidemment, une très schlechte chose pour les Français. » « This is Klaus Barbie's home. » « He lived here for two years until 1981. » « I was standing here in 1981 together with Marisabel Schumacher » « from the New York Times. » « We were both doing a story for the Times. » « And knocking on the door here, and... » « Was he looking at you while you were... » « Yes, he was here in the window. » « I saw him looking from this window. » « And then he disappeared after a while of waiting and standing around. » « We were about to leave after taking pictures. » « And a van showed up right over here. » « About 12 paramilitary armed with submachine guns showed up. » « They were in an unmarked van. » « And they told us what we were doing here. » « And they put us under arrest or put us in the van. » « And we were taken to military headquarters. » « It was a place that was headed... » « Headquarters that was headed by Colonel Guido Bildoso. » « We were held for about five hours. » « After a while, they realized that by having arrested us, » « They were in serious trouble. » « Because it was going to become a story, » « The fact that two people working for the New York Times » « Were arrested trying to reach Barbie. » « And so after around five hours, » « They decided to release us. » « The person who ordered our release » « Was Guido Bildoso. » « A year later, Guido Bildoso, » « He was president of Bolivia. » « One of the first visitors he had » « In the presidential palace » « Was Charles Barbie » La salle des des fées, la salle des des fées, la salle des fées, la salle des fées. Bienvenue, le président de la salle. Si, le président de la salle, est-ce que vous pouvez le faire? Si. Comment ça? Non peux pas de la déclaration, parce que je n'ai aucune autorisation du comandage. Ils sont en train d'un documental sur le monsieur Barbe. Et la question, quand vous êtes le comandant de la séptima, je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'agit de tous les journalistes. Je vous remercie beaucoup. Comme je vous le dis, vous devez avoir une autorisation du comandage en chef. Il a été le président de Bolivien. Oui, oui. Mais sans... Mais sans... Oui, oui. Mais je ne veux parler des matters militaires. Non, non, non. En général. Il s'agit que qu'il n'a pas d'un coup de frag Backере. En général il ne peut dire. Il record a les arrestes ? Si, oui. Alors vous savez, ce qu'on se rassure ? Oui, si, oui. Il remercie ça. Oui, merci. then. S'il reports à vous. Merci, si on. Doy. Olenez de la présidente, la republique, le mandat de la université Всемبر des forces armées de la naceaux E Diskussions dans ces moments en vont de sur de Bolivien en momentaux critiques amé fin de la história de Bolivien. quand il semblait que tous les valeurs étiques, morales, espirituales et materiales sont au bord de un colapso de imprevisibles conséquences pour le destiné patrie. Bonjour. Nous faisons un document sur le destiné de Patrie et nous avons un peu les impressions de lui comme personne, de ses questions internationales, qu'il vivait en tantôt temps. Comment était-ce que les personnes, sympathiques, sa femme, un peu la réaction de quand son fils a mort, tout ça. Je crois qu'un être normal, un trato très agréable aussi, comme un caballier. Il était en sa vie privée, je ne sais pas comment dire. Il était très sympathique. En soi, comme on le dit. Oui ? C'est parti. 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 C'était parti. C'est parti. Et qui a la changé. Il devait d'une certaine différence. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y avait aussi des relations avec les judyaux qui étaient très ignorants de ce qu'il était, de ce qu'il vient et de ce qu'il vient. Et bien, nous ne sommes pas judyaux, nous sommes boliviens. Donc j'ai compris que l'homme auparavant... Oui, oui, oui. Se portait plus amoureux, un homme plus cordial, plus sincer. Als Verleger und Buchhändler kam ich auf eine schwarze Liste von ihm. Barbie hatte die schwarze Liste, weil sein Einfluss war ja viel größer, als wir erwartet hatten. Dann hatte er später, soviel ich weiß, sein eigenes Büro im Innenministerium und seine eigene Garde. Und das war unter Banzer und Garciameter? Unter Banzer wurde ich verhaftet, dann kam er her, eine Stoßtruppe, ich weiß nicht mehr, wie viel war. Bei Aufrückung habe ich sie nicht gezählt, es waren sechs bis acht Leute mit Maschinenpistolen und so weiter. Da hat man natürlich auch sofort mal eine Bibliothek ausräumen wollen. Er hat zu mir gesagt, ja, suchen Sie selbst aus, welche sind die Bücher, die gegen die Freiheit Boliviens sind und die revolutionär sind und welche nicht. Daraufhin habe ich geantwortet, das kann ich nicht aussuchen, entweder alle Bücher sind revolutionär oder kein Buch ist revolutionär. Und meine Bücher wurden von mir verbrannt. Ich kam in ein Privatgefängnis, wo die Jungs, die dort waren, die also die Wachen hatten, das waren ja alles paramilitär. Und diese Jungs waren immer ganz stolz, wenn sie geschrien haben, wir sind die Gestapo nicht und wir passen auf und wir sind für den Faschismus. Wir sind die Gestapo, das war also für sie eine ganz besondere Ehre. Barbie est un homme, si j'ose dire, de conviction, de cohérence et de continuité. Il a des convictions aryennes, racistes et politiques, qui l'ont amené à reprendre aussitôt du service en Bolivie, dans le renseignement, dans la répression et dans l'armée bolivienne. Rien ne l'y obligeait. Ce n'est pas l'Allemagne qui le défendait en faisant cela. En 1972, quand on a essayé de faire une... monter une opération pour le ramener via le Chili en France, nous sommes allés à Santiago, Regis Debra et moi, on a loué un avion, on est allés à la frontière bolivienne. Lars Feld devait connaître des choses que je ne connaissais pas. Moi j'en connaissais d'autres que lui ne connaissait pas, donc nos motivations étaient différentes. elles se sont rencontrées, je l'ai vu à Santiago du Chili, il m'a dit je veux faire ça contre ce seigneur. Moi je pensais que c'était l'assassin de Jean Moulin, point final. Lui pensait sans doute, à meilleur escient, qu'il n'était pas seulement cela. En octobre 73, le général Pinochet avait remplacé Allende, et donc l'opération n'a pas pu se faire. En tant que français latino que j'étais à l'époque, qui était au fond allé chercher en Amérique latine des situations qu'il n'avait pas vécues, telles que la résistance ou la guerre d'Espagne ou... Vous étiez allé chercher l'engagement, n'est-ce pas ? Si vous voulez. Donc il est vrai que Barbie était l'incarnation que je ne m'étais pas tout à fait trompé. Qu'il y avait le même combat et les mêmes hommes. L'Enrique de la sauce, le pardonniste d'Aspagne, c'était la dernière maison à Bobby, avant d'aider le revoir. Si, avant d'être arresté, il vivait dans ce département, dans le 3er piste. ... Qu'en lui a autorisé... O gars, non, non, non ! Qu'en contre le monsieur ? Qu'en me voulo dire ? C'est particulier, c'est une résidence particulière. Je vais le denuncier. Non? Je ne comprends pas le français. Mais je sais qui vivait ici. C'était Klaus Barbi. Et c'est ce que tu ne veux pas nous filmer, non? C'est ce que tu ne veux pas nous filmer. Je ne veux pas nous filmer. Hablez-moi en castellano. Mr. De Castro. Qu'est-ce qu'on parlait quand on était tellement interrompt? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Alvaro De Castro avait décidé de m'enlever pour m'échanger contre Barbi. C'était une opération assez recambolesque. Et au plan... C'était quand ça? 1984? C'était quelques mois après l'arrivée de Barbi à Paris. Face à la police bolivienne, il a reconnu les faits parce qu'il y avait des preuves matérielles. Et le financement? Bah vous savez, le financement n'est pas un problème en Bolivie. La Bolivie est un des pays les plus riches du monde dans sa marginalité. Ce pays pauvre est un pays qui nage dans le dollar. Le roi de la drogue est en train de faire une fondation culturelle pour le moment. Pour aider au rayonnement de la culture bolivienne dans le monde. Il y a toutes sortes de cultures, c'est vrai. Il y a celle de la coca, mais il y a aussi sans doute des statuettes précolombiennes. Applaudissements Quand la dictature bolivienne est tombée, Béat et moi, nous étions toujours sensibles à la parole que nous avions donnée au maire des Enfants d'Isieux de faire ramener Barbi et de mettre fin à son impunité. Et donc, ainsi, on a convaincu qui de droit à l'Elysée de... disons que cette opération était... était positive. Notre ami Gustavo Sanchez Salazar est devenu secrétaire d'Etat à la sécurité pour régler cette affaire Barbi. Et quand... se le détuvo, je ne l'ai vu. Simplement, nous disposions de l'arrestre en la carcèle pour l'incumpliment d'une deude. Si nous avions expulsé à Klaus Altmann, qui était un citoyen bolivien, nous avions un erreur. Nous avions expulsé à Klaus Barbi, qui était un citoyen allemand qui était vivant en Bolivien. Il était très sûr. Il ne voulait pas que nous avions expulsé. Mais quand nous arrivions en l'auto, je lui disais que ce n'était pas un emprunt, c'était une expulsion. Donc, il s'assure qu'il va à l'Elysée. Bon, c'est un retour à l'Elysée. où il devait vivre normalement. Malgré les 40 ans qui se sont écoulés et malgré la fuite au bout du monde, le bras de la justice, comme dans les clichés, s'est abattu sur Barbi et l'a ramené sur les lieux de ses crimes. Vous pensez que le passé est allé ? Le passé est allé ? Le passé est allé ? Oui, il est allé. Vous n'arrêtez de rien que vous avez fait dans la vie ? Non. Personnellement, non. Je ne peux pas dire, non ? Oui. Si vous avieziez à vivre, vous avieziez à faire le même ? Non. Vous n'avez jamais fait le même en la vie, parce que la vie, en quelque sorte, si se répétait, serait autre. La vie produit beaucoup de casualités, beaucoup de erreurs. Vous avez fait quelques erreurs ? Eh... Bueno... Vous n'avez pas fait erreur dans votre vie ? Vous pensez un nazi maintenant ? La parole «nazi » n'existe pas. Eh... Ou se dit... Ok, je ne sais pas. Vous pouvez me expliquer ce qu'on veut dire nazi ? Comme vous le voyez sur ces images, ces journalistes attendaient Klaus Barbie à l'aéroport de Lyon-Satellas. En fait, c'est à la base aérienne militaire d'Orange, à 20 heures, qu'a atterri le DC-8, qui le transportait depuis Cayenne. Il aurait mieux valu le laisser à La Paz, ou le foutre la paix... Enfin, si vous me demandez mon sentiment, moi, de français moyen... Oui. Je dis que 40 ans après, il est peut-être un peu tard. Quand on connaît tous les pays civilisés qui ont des... qui ont plus ou moins des armées secrètes, et où on fait tuer, quand on veut, quelqu'un dans un pays étranger, quel que soit l'éloignement par rapport... Bon, par... Moi, je suis français. Si la France avait voulu supprimer Klaus Barbie, depuis 40 ans, je pense que ce n'est pas les occasions qui lui auraient manqué. C'est sous bonne garde que Klaus Barbie a fait son entrée dans la prison. Et c'est dans cette prison et dans le courant de la nuit que le juge d'instruction Jacques Risse viendra lui signifier son inculpation de crime contre l'humanité. Alors, voilà la cellule où Klaus Barbie est restée pendant une semaine. Oui. Alors, tel que vous la voyez, c'est exactement dans les mêmes conditions où il a été incarcéré pendant une semaine. À la différence près, c'est que les photographies ou les gravures que vous voyez contre les murs en ce moment n'y figuraient pas quand Klaus Barbie était là parce qu'il n'y avait rien contre les murs. les filles là. Oui, il y a des filles en léger déshabillé, dirais-je. C'est ça. Ils n'étaient pas de rigueur lorsque Klaus Barbie occupait cette cellule. C'est ça. Mais il n'est resté ici que huit jours. Oui. Parce que sa sécurité... Ce n'est pas une prison haute sécurité ici. Non, vous voyez bien tous ces bâtiments qu'il donne sur les côtes promenades. Il aurait été facile, quelqu'un avec une arme, un fusil de charge de lui tirer dessus. Et dès qu'il y avait des déplacements dans la cour de quelque nature que ce soit, immédiatement tous les objectifs se braquaient. Oui. Il y avait de jour comme de nuit des journalistes, des photographes, des caméramans pour essayer de faire le secours. Ça, il me disait que pour lui sa vie était finie. Il a perdu sa femme, il a perdu un fils. Il avait à l'époque donc 71 ans et il me disait que quoi qu'on lui fasse maintenant... Il m'a dit une fois, alors que je dialoguais avec lui, il m'a dit que de toute manière, s'il y avait une chose donc à bannir, c'est la guerre. Mais étant donné qu'elle existe, il n'y en a qu'un qui a droit à la parole, c'est le vainqueur. Il m'a dit, la guerre il faut gagner, gagner, et celui qui perdait la guerre, il perdait tout. je l'ai oublié, je l'ai oublié. Je ne me souviens pas de le même question, je l'ai oublié de tout. Je l'ai oublié de tout. On va passer donc au film, je vais vous demander parce que je ne peux plus me lever, je suis prisonnier de ces gens, de fermer la porte parce qu'il y a cette équipe de RTL TV qui va arriver à 5h. Vous les ferez attendre dans le salon bleu. Merci. Comment expliques-tu qu'il y ait des gens qui me disent qu'ils n'apparaîtront dans ce film que si Vergès n'y est pas ? Je crois que c'est un attribut à l'habileté diabolique de Vergès et à sa façon de laisser toujours ce qu'on appelle en anglais des innuendos, des insinuations. Un homme arrive en France qu'on présente comme absolument condamné d'avance, comme indéfendable et je me dis pourquoi pas le défendre et prouver que pour un avocat il n'y a aucune cause indéfendable. De ce point de vue, je vous dirais que je suis déjà assez satisfait. J'ai un tempérament heureux. Une deuxième série de raisons est que j'ai été, que je suis eurasien comme vous savez, que j'ai vécu dans une société coloniale mon enfance. Je ne peux pas dire en toute honnêteté que je sois victime de discrimination raciale aujourd'hui, ce serait un mensonge. Mais j'ai vécu dans une société coloniale où régnait la discrimination raciale. Et j'ai été ensuite l'avocat du FLN. Je crois, étant avocat, que la défense, c'est-à-dire la défense de l'individu contre l'État, quel qu'il soit, est une fonction nécessaire, accomplie par la défense. Vous êtes tous en train de lui faire sa publicité. C'est absolument dégueulasse. C'est un lâche. Il est aussi lâche que son client. Il est aussi insultant envers les gens que son client peut l'être. Moi, je trouve que c'est une honte. Quand j'ai été démobilisé, j'ai été un militant étudiant très actif à Paris au sein des organisations d'étudiants coloniaux qui regroupaient toutes ces organisations de vietnamiens, cambodgiens, marocains. Vous étiez communiste. J'ai quitté le Parti communiste en 1957 pendant la bataille d'Alger parce que j'étais en désaccord avec la position du PC sur la question coloniale. Je me suis établi à l'indépendance de l'Algérie à Alger. Je me suis marié, j'étais avocat. Et c'est à ce titre que j'ai été le défenseur, à la demande du gouvernement algérien, des premiers fidaïnes palestiniens arrêtés. C'était en 1965. La vraie question à poser à Alger, c'est à laquelle il ne répond systématiquement pas. Oui, il me fait le trou. C'est le trou. Qu'est-ce qu'il a fait de 70, 78 ? Oui, oui. Un type qui disparaît au point que sa femme a déclaré beuve, c'est quand même extraordinaire. Je quitte le barreau d'Alger et il reste, pendant huit années, je mène une vie très discrète et sur laquelle je n'éprouve pas le besoin de m'expliquer parce que n'ayant aucune ambition électorale, ne désirant pas devenir ministre ou conseiller général, je n'ai pas d'explication à donner. Il a fait une opération politicienne toute sa vie. Toute sa vie. Bon, une opération politicienne de grand talent. C'est un homme d'une grande envergure, non pas seulement comme juriste. Il est courageux. Mais c'est... Il a été courageux. Il a été courageux. Non, non, c'est un vocabulaire qui m'est tout à fait étranger. Il n'y a aucun courage à défendre, par exemple, Barbie, quand on a défendu le FLN. C'est un grand choc pour moi de voir que l'initiateur de la défense politique du FLN, ce qu'on appelait la défense politique des Algériens, accepte de défendre un type comme Barbie. Moi, j'avoue que le métier d'avocat, c'est un métier que je ne comprends pas très bien. En octobre 1984, il a été arrêté à Lyon d'Ibrahim Abdallah. Qui l'a pris comme avocat ? Jacques Bergès. C'est celui dont les poseurs de bombes à Paris, de ces derniers temps, demandent la libération, entre autres. Je fais mon travail. Je le fais d'une manière parfaitement indépendante. Et c'est ce qui est... Non, c'est une question que je ne vous avais pas encore posée. Et c'est ce qui étonne. Le fric, je n'avais pas encore posé la question du fric. La question qu'on pose toujours. Et c'est ce qui étonne. Qui me paye ? Personne. Et il n'y a pas seulement l'affaire de M. Barbie. Je défends en ce moment M. Abdallah Ibrahim. Oui. Je vais vous dire tout simplement que je le défends pour rien. Oui. Alors je vais essayer de vous poser une question plus précise. Qui est François Genoux ? François Genoux, qui est-ce ? C'est un financier, non pas un banquier. On l'appelle banquier, mais c'est un financier suisse. Qui a une vie assez compliquée. Qui a eu des sympathies pour le troisième Reich. C'était un Suisse totalement pro-nazi. Avant la guerre et pendant la guerre. Je l'ai rencontré pendant la guerre d'Algérie. Je dirais dans les salons du FLN. Salon entre guillemets. Et qui ensuite a pris contact avec ce qu'on appelle entre guillemets la résistance palestinienne. Et les palestiniens les plus marxistes. Ceux du FPLP de la Bâche. Et vous me dites que ce n'est pas Genoux qui finance Vaud ? Absolument pas. Ce n'est pas lui. Beaucoup de gens pensaient qu'il y avait une contradiction dans cette attitude d'être passé de l'extrême droite à l'extrême gauche. Alors qu'en vérité, les deux extrêmes se rejoignent bien quelque part. C'est la lutte contre les juifs et contre Israël. Il ne faut pas tomber dans une diversion et faire le procès de l'avocat quand on ne peut plus faire le procès de l'accusé. Et Vergès a commencé à transformer son rôle de défenseur en un rôle d'accusateur. Chez moi, ça ne sent pas le soufre. Ça ne sent que le cigare. Et le meilleur, celui de la Havane. Parce que je suis avocat et que lorsqu'on veut lyncher quelqu'un, c'est un réflexe chez moi de me mettre devant. Et de dire aux gens, vous ne le lyncherez pas avant de me passer sur le poids. Est-ce que vous croyez à la justice des hommes dans une société bourgeoise ? Je crois au principe auquel on se réfère. Dans une société bourgeoise ? Dans le procès barbés, je me réfère au système judiciaire. Et je le défends contre l'interprétation erronée qui en est faite. Et je le défends contre l'interprétation erronée qui en est faite. Son moral est bon, sa santé est mauvaise. Sa santé est mauvaise pour un fait que personne ne conteste. Il a eu, un mois avant son arrestation, en Bolivie, une attaque cérébrale, dont il lui reste une légère claudication et des douleurs intenses aux membres inférieurs. Il n'est pas soigné pour ça. Ou plutôt, il est soigné comme les vétérinaires des prisons soignent leurs bétails, aspirine contre la migraine et pilule pour dormir et laxatif contre la constipation. Je pense que pour la maladie dont il est atteint, c'est un remède un peu rudimentaire. Et je demandais que des médecins experts que je choisirais puissent venir le voir. On me l'a refusé. Jamais sous les 43 que la France a eues, sous ses 5 républiques, sous ses 2 empereurs, on a jugé un homme plus de 10 ans après les faits. Il me disait il y a quelque temps, maître, depuis 3 ans, je n'ai pas vu un animal, une plante, ni même le ciel. La solitude complète, 24 heures sur 24, est une situation inhumaine. Oui. Alors comment entre Vergès dans cette défense ? Il y a d'abord la fille de Barbie, qui est bibliothécaire à Vienne, oui, enfin en Autriche, qui donc évidemment était autorisée à venir voir son père, et qui est celle qui a demandé à un moment donné que Vergès rentre dans la défense. Pour parler de Barbie, il valait mieux s'adresser à des gens qu'il connaissait, et effectivement, sa fille le connaît mieux que quiconque. Ça, c'est pas sûr. Mieux que quiconque, ça se discute. Avec le décalage de l'âge, évidemment. Non, et puis les gens connaissent toujours une facette d'un personnage. Bien sûr, bien sûr, et puis elle le défendra toujours. Vous dites nazi, est-ce que c'est indéuté ? Pour nazi, dirigeant, dirigeant hitlérien, n'est-ce pas ? Enfin, nazi... Non. Et non, comment, c'est tout si ou si va en fait assez grave, parce que pour moi c'est un peu curieux. Je ne peux pas dire exactement ce qu'un Nationalsozialiste. Et on ne l'a pas encore plus exactement expliqué. Mais j'ai été débré. Ma mère a beaucoup de claviers, elle a aussi. C'est aussi un peu de claviers. Elle a aussi très bien chante. Et nous tous avons très bien chante. madame messner nous a fait un coup de violon fantastique dans le film mais que le voulez vous elle elle est la fille qui défend son père est ce que vous pouvez nous dire madame en français en français oui c'est un père très bon très très tendre très gentil en tant que beau père c'était un homme très gentil c'est toujours très très bien comporté avec moi après la mort de mon mari aussi françoise croisier a vu cet homme vivre en bolivie et pouvait le décrire d'une manière assez assez intéressante il avait beaucoup d'amis il aidait les amis quand ils avaient des problèmes l'on est homme c'est une jeune femme qui a été trompé en sens que quand elle a épousé le fils de klaus barbie elle ne savait pas qui était qui allait être qui était son beau père en est vous sûr oh j'en suis certain vous saviez connaissiez son passé non je connaissais pas je connaissais pas le passé exact j'avais une idée quand même qu'il y avait quelque chose à vous entendre parler de son amour pour les enfants vos enfants alors que l'on connaît l'acte d'accusation et en songeant qu'il a commis des atrocités avions il ya une discordance il ya une discordance pour nous aussi et vous imaginez cette femme se se promenant avec trois petits enfants barbie enfin c'est lourd à porter comme nom je suis pas la première française qui épouse un allemand 12 ans 44 et j'ai vécu j'ai vécu cette époque là un peu comme tous les jeunes c'est à dire avec la fin au ventre c'était une période qui était très très réglementée par exemple il y avait l'étiquette de pain il y avait l'étiquette de viande il y avait l'étiquette de beurre il y avait l'étiquette d'huile il y avait toutes les matières grasses tout avait d'étiquette même les pommes de terre tous les restaurateurs servaient et des gens des états-majeurs ou de la munice ou de la gestapo qui leur permettaient de servir les autres clients les restaurants pendant la guerre ont toujours joué de double jeu si vous voulez ils avaient toujours une salle pour les résistants et une salle pour les allemands i have a best café i went to was one which is next for gestapo and where i will l'invent no it was called la concorde on entendait parler surtout de montluc tous les pauvres malheureux qui était à montluc ah parce que barbie il avait son qg la rue polandier mais il était à côté de nous là dans la belle maison là bas au coin a very convenient cafe because otherwise was full of germans and gestapo people so the gestapo wouldn't dream of looking for someone there whereas the other cafe with all the resistance people was dangerous but where you had to eat somewhere les gens avaient faim vous savez ils avaient soif aussi parce que si aujourd'hui nous nourrissons des gens qui n'ont pas faim à l'époque les gens avaient faim beaucoup légumes secs toujours contre l'étiquette toujours contre l'étiquette et on avait avec l'étiquette et une fois je vais t'en avaient trouvé une langouste on avait caché on y en a mangera le soir ça a été tout fermé on a reçu la langouste la oe dans notre coin comme d'habitude arrive un officiellement qui était rentré par l'allée qu'on n'avait pas vu ouh 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 mange ça mange ça et c'est assez c'est assis avec On est obligé de lui donner un bout de lingouf. Il y a des chauves qui vous reviennent, c'est épouvantable. Il a dit, Vichy, well, il y a des collaborateurs dans Vichy, mais le Vichy gouvernement n'était pas. Il a dit, et je ne sais pas comment le translate dans l'anglais, c'était épouvantable. Je disais, je veux interviewer ce homme après qu'il n'est plus le président, et voir ce qu'il dit. Quand je parle à des personnes qui sont 50 ou 60 et qui vivent dans le monde, ils disent que, bien sûr, la résistance française a fait beaucoup de choses bonnes et que c'est l'honneur de la France. Ils savent l'honneur de la France, bien sûr, mais que des parties de la résistance, qui viennent plus tard, sont les personnes qui parlent de ce que la résistance française a fait. Ce que vous dites, c'est que pour vous, comme une fille de l'école en France, la résistance n'était pas héroïque. Oui, il y a un flou, quelque part, dans le milieu. Donc vous avez une admiration ou un respect de l'honneur ? Oui, c'est vrai. Comme quelqu'un qui est 27, je n'ai jamais eu de nouvelles idées sur la résistance, et je savais qu'ils se sont combattent. Dans les conflits qui ont déchiré la résistance, particulièrement à ce moment-là, eh bien, ce sont d'abord des différents politiques, stratégiques, méthodiques. Et puis, là-dessus, ce sont inévitablement greffés, car on ne fait pas la politique avec des anges, ni la guerre, des conflits de caractère, des rivalités de personnes, aussi des ambitions. Freinet, pendant l'absence de Jean Boulin, a entamé des négociations directement avec les services secrets américains en Suisse. Alan Dulles. Alan Dulles. Alan Dulles. Pour obtenir des armes et de l'argent, et en contrepartie, il leur fournissait des renseignements militaires. Bien. Mais la filière suisse était une filière qui est tout ce qu'il y a de plus normal et qu'elle n'avait aucun des inconvénients. Mais Moulin était contre cette filière. Mais Moulin était contre, c'est pas Moulin qui était contre, De Gaulle était contre. Ok. Est-il admissible, pour un gouvernement, devoir d'accepter qu'un particulier négocie avec une puissance étrangère... Un allié. Puissance étrangère, mais un allié. Un allié est un étranger. Non. Pour un état, il y a des ennemis... Un état de guerre, un allié est un allié. Et justement, c'est la force du général De Gaulle d'avoir toujours traité ses alliés comme des étrangers qu'ils sont, non pas comme des adversaires. Barbie était au courant des intrigues au sein de la Résistance et des liaisons du bureau américain de l'OSS à Berne avec certains mouvements de Résistance. Ça, il était au courant. Parfaitement au courant. Et Barbie prétend faire partie de ce groupe Canaris, Carl Wolf, qui avait des contacts avec les Américains. Il dit, d'après Vergès, non seulement j'étais au courant, mais je recevais des ordres. Deux-mêmes, je crois. Et cela expliquerait... Est-ce que c'est ça son explication de pourquoi il a été couvert par les Américains après la guerre ? Immédiatement. Il est pris tout de suite... En 45 ? Oui, mais tout de suite... En 44, il dit Lyon, là, en 1445, il a tout de suite été protégé. Il n'est pas arrivé à Memmingen en 47 par hasard, selon cette thèse. Est-ce que cette thèse est la vôtre ? Non, non, je n'ai pas de thèse là-dessus. Je m'arrête à l'arrestation de Jean-Voulin. Nous sommes, trois ans après l'arrivée de M. Barbie en France, à discuter de savoir quel sera le champ exact sur le plan juridique de l'accusation et quels seront les faits qu'on va retenir. Je tiens M. Barbie pour un ennemi de l'humanité. Il n'a d'ailleurs jamais dit le contraire. Je crois que vous avez tort tous de vouloir mêler les deux accusations. Je crois que c'était beaucoup plus important de laisser Barbie en face de cette chose affreuse qui est la destruction systématique de gens qui ne sont pas comme les autres. On nous dit que les crimes de guerre sont prescrits. On ne peut pas revenir sur cette question. N'en parlons plus. Mais du moment que les crimes contre l'humanité ne sont pas prescrits et qu'on a sous la main un responsable de crimes contre l'humanité aussi important, aussi représentatif que Barbie, il faut qu'à travers son cas, ce soit le procès de tout le régime nazi. Non, c'est vrai que ça peut sembler révoltant à certaines gens que la torture à mort et la torture peut-être sadique, je ne sais pas, soit oubliée. Mais il ne s'agit pas d'oublier, ce sont des crimes de guerre. Ça existe la notion de crime de guerre. Les crimes de guerre, comme les crimes terroristes, etc., ça a une prescription de 20 ans, comme en général les crimes de droit commun. Le seul crime qui est accepté de cette prescription, c'est le crime contre l'humanité. Ça a été parfaitement défini et à Nuremberg, et ensuite, ça a été repris dans la loi de 64 en France. Un crime contre l'humanité, c'est un crime contre toute une population civile, uniquement en fonction de son origine, etc. J'en regrette, les crimes contre l'humanité, c'est effectivement les crimes contre les juifs. Je n'en vois pas d'autres. Aucun enfant de France n'a été déporté, sauf les enfants juifs et les enfants de ciganes. Sinon, pas un seul enfant n'a été déporté en France. Et l'enfant non-juif à les yeux a été, lorsqu'il avait une panne dans le village a été... L'enfant non-juif René Vuchère, lorsque les Allemands ont appris qu'il n'était pas juif, et bien ils l'ont laissé descendre du camion, parce qu'il n'avait rien... Dans le village. Dans le village. Et je pense que la France-Courte et la France-Pourrient ont été déportés, ont été déportés, si on dit que les nazis-là sont seulement contre les juifs. Ok, ils pourraient avoir dit que les nazis-là sont contre les juifs. Mais les Français-Pourrient ne veulent pas les juifs. Pourquoi les portes-là ? C'est-à-dire qu'il faut démontrer que le crime était contre les bons Français-Pourrient. Et les bons Français-Pourrient, qu'est-ce que les bons Français-Pourrient ? C'est-à-dire qu'ils veulent apporter la résistance, parce que tout le monde veut... ...er dans l'acte. ...er dans l'acte des victimes. Pourquoi, précisément, un arrêt pareil a-t-il été rendu ? Pourquoi ? Au nom de quoi cette peur ? Au nom de quoi, ce caractère frileux ? C'est parce que, précisément, ça devient une affaire politique. J'ai toujours dit que je ne comprenais pas. Pourquoi, dans ce procès, comment on pouvait faire un tel procès et ne pas faire le procès des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Algérie ? On m'expliquait que ce n'était pas la même chose. L'arrêt de la Cour de cassation va dans mon sens. Puisqu'en somme, il définit comme crime contre l'humanité toutes les horreurs de la guerre. On n'évitera pas une espèce de généralisation, et ça va être tout le système de défense de Barbie. Bon, pas d'accord. Est-ce qu'il ne fallait pas torturer pour savoir, pour avoir des informations ? Bon, on expliquera que les Français ont fait exactement la même chose en Algérie, etc., etc. Il m'a su dans ses livres avouent qu'il y a eu la torture. Le colonel Argout avoue dans ses livres que les parachutistes dans leur station de repos pour tromper leur ennui massacrer des femmes et des enfants. Vous me dites, en somme, que si M. Le Pen a pratiqué la torture en Algérie, c'était sur ordre de son gouvernement. Je pense que oui. Mais c'est exactement la défense de Klaus Barbie, qu'il agissait sur ordre de son gouvernement. C'est la défense de tous les soldats... Mais on va faire intervenir, évidemment, les problèmes de responsabilité collective. Alors là, on va soulever un problème qui est loin d'être... Oui, mais enfin, Befehl et Steffel, vous parlez l'allemand, Befehl et Steffel, c'est la défense classique de tous les procès de criminels de guerre. Alors Vergès a raison. C'est une question piège. Ben Vergès fait son métier. Quant à ce que j'en pense personnellement, je pense d'ailleurs que c'est une très belle histoire qui aujourd'hui n'en a plus court. Ces fêtes sont passées il y a plus de 40 ans. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... Six millions de morts ? Non, mais est-ce que c'est... Six millions de morts ? Est-ce que vous affirme... Non, pardon. Je n'ai pas compris, mais... Non, mais six millions de morts, comment c'est que... Juifs ? Oui. Dans la Deuxième Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail ? Non, c'est la question qui a été posée, savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas ? Non, c'est pas un point de détail quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. La solution finale, vous niez que c'est un complot d'assassinat ? Est-ce que ça fait partie d'un complot d'assassinat ou pas ? Je nie la participation de mon client à la solution finale, c'est différent. Bien. Il existe des circulaires de Daneker, distribués à des gens dans des fonctions de Gestapo, leur donnant des instructions sur la façon d'acheminer les Juifs vers les chambres à gaz. Est-ce que vous direz que votre client n'était pas en position de les connaître ? Je vous répondrai, et c'est une des surprises de ce dossier qui n'est pas comme les autres, que vous, monsieur Ophuls, vous êtes au courant de ce document, et que moi, défenseur, on ne me l'a pas présenté. Aucun des documents, à l'appui de la démonstration, qui ont été évoqués à l'audience, a été pris ailleurs que dans le dossier. Vous confirmez donc que la parquet prétend que ce document existe ? Oui, mais le parquet ne m'a pas présenté ce document. Tous les documents, y compris la circulaire de Daneker, se trouvent là-dedans. Et étaient à des dispositions de la défense. De toutes les parties. De la défense. De la défense. De la défense, entre autres. Comme lui de moi. En particulier. Mais Verges ne regarde même pas les dossiers. Il s'est réussi, c'est n'importe quoi. Comme vous le savez, c'est de la défense de la défense, la vérité des documents. C'est pour des photos. 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 Des documents trafiscotés, fabriqués. C'est un faux. C'est un faux. Le faux ne peut avoir été fait qu'avant le procès de Nuremberg. Alors avant le procès de Nuremberg, j'étais quand même un peu trop jeune pour faire le faux. Parce que c'est vers moi qu'on s'est tourné pour dire du côté Verges, le faux vient de quelqu'un. Il vient de moi. Mais quel faux ? Il n'y a pas de faux. A Nuremberg. A Nuremberg, la délégation française a cité le texte qui fait le corps du Télex, mais n'a pas cité le nom de Barbie qui est pourtant dactylographié. Et je veux dire, c'est jénues, qui a été fabriqué après le guerre. Mais pour qui, c'est pas kuns de la деле. Mais pour ça, c'est pas qu'on en train de voir. Mais pour ça, c'est pas que le monde puisse être fait au fait. C'est pas qu'il soit sauf, c'est pas que le pid. Ben, c'est pas qu'il y a des évents qui j'entendent l'allié en train de faire les C'est pas qu'il y a des morts. C'est pas qu'il y a des mutants qui étaient liés ? Je ne sais pas, ils me disent ça. C'est un peu plus peu, c'est un peu. Le malheur a voulu que les photocopies soient reproduites en plusieurs endroits, mais pour des raisons de cadrage, ont été modifiées dans leur composition. Et vous laisse à jouer là-dessus. À jouer là-dessus, mais vous étiez à l'audience, vous avez vu que pendant qu'ils parlaient, les jurés regardaient l'original du Télex. Monsieur le procureur, pourquoi, lorsque Barbie était encore présent à son propre procès, pourquoi avez-vous demandé qu'il parle de sa jeunesse? Parce qu'il y a une question qui, pour moi, est capitale dans cette affaire-là. Comment des crimes contre l'humanité peuvent être commis par un homme? On parle de crimes contre l'humanité et en face à un homme. Alors, quelle est cette dose? Pourquoi vous avez décidé de partir? Je n'ai rien à dire. Vous n'avez rien à dire? Mais est-ce qu'il pourrait l'extraire? Non, je ne vois pas sur quelle base aujourd'hui, en tout cas. Mais moi, ce que je te propose, c'est que n'importe comment, moi, je fais Messie Feuillet sur le déroulé de l'audience. Mais je ne sais toujours pas si ça va être Holford Eshtreim principalement ou Lugif, les premiers de Lugif. Parce que si c'est les premiers de Lugif, c'est évident que c'est plutôt sur ça qu'il faut ouvrir. Parce que c'est les premiers vrais témoins qui vont venir, tu vois? Behind that table desk was Bobby. And he started asking me questions in German. And again, I didn't understand. I pretended that I didn't understand the word of German. And here there was this literally captive audience. And among those, some of them I knew very well. Most of them died? A big part? Most of them died? I mean, most of them? All of them. All of them. There were three Gestapo officers right behind me. One of them, who stood very close behind me, practically behind my left ear, pulled out the gun. and I could hear the click and saying in a low voice into my left ear, but to the two others in German. Well, I may as well finish them off. I controlled my reflexes because I knew that if I showed any sign that I understood, my fate would be sealed. Uh, Barbie was now convinced that I did not understand German. And he gathered, uh, all my documents, my papers. And he handed them to me and said, you can go. Monsieur Truch, vous avez récusé, dans votre réquisitoire, plusieurs témoins. Pourquoi avez-vous récusé Michel Thomas? Non, écoutez, ce qui pour moi est conforme au bien de la justice, c'est de ne s'appuyer que sur des éléments qui ne sont en aucune façon contestables. Tout le reste, je n'ai pas le droit. Pourquoi Michel Thomas vous semblait plus contestable que d'autres? Parce que, pour moi, son récit ne collait pas. Vous savez, il y a des choses qui étaient invraisemblables, mais le vrai peut quelquefois être invraisemblable. Voilà. Or, moi, je ne peux pas m'appuyer sur de l'invraisemblable, même si c'est vrai. Monsieur Favet, la première fois que je suis venu, c'était au mois de février. Il y avait de la neige dehors. C'était très beau, d'ailleurs. Puis vous avez refusé de nous voir. Vous avez refusé d'être interviewé. Vous pouvez me dire pourquoi? Eh bien, il y a plus, il y a certainement déjà une bonne raison, c'est que... Julien Favet est un homme, un très brave homme, et ce qu'il dit, il le vit. Mais je ne peux pas, moi, dire à quelqu'un, vous condamnez pour des faits très graves, sur le témoignage de quelqu'un qui, 40 ans avant, a vu quelques secondes une autre personne. Il dit plus que quelques secondes, une, deux, trois minutes, enfin... Et puis, il connaissait les enfants, il peut... Ah oui, non mais... Donc, c'était un moment très marquant, dans sa vie. Sur son témoignage sur les enfants, mais c'est évident. Il me l'aime bien, je ne sais pas, je m'amuse avec eux, il faut... Vous avez fait état de son accident. Vous avez prononcé le mot de lobotomie. Il paraît que c'est une erreur. Tu ne crois pas avoir employé ce mot à l'audience ? Ou en tout cas, si je l'ai employé, c'est qu'il est dans le dossier. Il est dans le dossier. Alors, est-ce une erreur dans le dossier ? C'est possible. Parce que ça a une conséquence, quand même, sur la vie de cet homme, la récusation de son témoignage. Julien Favet est physiquement délabré. Il a eu un accident, une branche d'arbre. Quand il était gosse ou... Ah non, il était au bois. Ah oui, il n'y a pas tellement de manquins, c'est après la guerre. Si j'ai fait citer Julien Favet, c'est qu'il a été un témoin direct des faits. Et je savais bien que la crédibilité de son témoignage était discutée. Est-ce que les gens du village croient ce qu'il dit ? Oh oui. Oh oui, toi. Qui n'était pas seul ? Ce matin-là, c'était le jeudi 6 avril 1944. Et je faisais comme d'habitude, on se souvait de très bonheur dans la culture, vous savez. Et les jours où c'était chacun. Et ce jour-là, mon patron m'avait dit, il faudrait aller faire un fossé pour planter des asperges dans les vignes. Quand je descends la cour, j'ai deux gamins qui m'ont appelé de la fenêtre du dortoir en haut. Mais M. Julien a dit à Mme Perticoche, qui était donc mes patrons, qu'on ne peut pas aller en champ, au Névi-Bachaud-Champs ce matin, on a le décoré du dortoir. Donc c'était les deux frères qui étaient tous souvent à la maison. Et s'ils avaient été à la maison ce jour-là, ils étaient sauvés. Mais Favé, c'est un petit peu, c'est la terre. Vous comprenez, c'est la terre. C'est la France. C'est la terre. Il y en a des petits, des enfants de 8 à 10 ans, par exemple, ou 7 à 8 ans, ils essayaient de sauter du camion. J'ai vu de mes propres yeux, ça je peux m'assurer, j'ai vu un soldat allemand lui envoyer un grand coup de pied dans le ventre. Il vous a certainement raconté comment, que tous les jours les enfants lui apportaient à manger au matin, puis les jours d'importation il descendit parce qu'il n'a pas venu, il n'a pas vu personne venir lui apporter son petit déjeuner. Peut-être qu'il les aurait peut-être bientôt un jour ces petits gamins-là. Mais ce qui a précipité les choses, c'est qu'ils ont été vendus, quoi. Ils ont été vendus? Alors ça sonne bien, oui. Les miliciens français qui les ont vendus, quoi. Dénoncés. Et vous savez qui les a dénoncés? Vous avez vu le dénonciateur? Oui. Tout au moins un des dénonciateurs. Quand et comment? Monsieur Bourdon. Oui. Barbie avec un autre milicien, un autre milicien qui est habillé exactement comme lui, qui est à côté de lui, et Monsieur Bourdon. Ils étaient tous les trois appuyés contre le grand bac en pierre. Je ne sais pas si vous avez vu ce grand bac en pierre qu'il y a là-bas. Barbie, il est resté trois ou quatre minutes en tête à tête, en face de moi, quoi. Et bien, il m'a dit, j'ai compris, allez. Et il s'est retourné, il est redescendu. Donc, moi, je suis parti. Il n'avait pas été entendu lors du premier procès, non pas de Barbie, mais du procès de Bourdon en 1947. Bourdon le dénonciateur. Bourdon le dénonciateur. Celui qui avait été entendu, c'était Perticose. Julien Favet, Perticose était infirmier, il est mort, et Julien Favet était son valet. Et à l'époque, on avait entendu le maître, et pas le valet, c'était pas nécessaire. Et Bourdon alors ? Ça, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je n'ai jamais eu. Il n'est pas revenu au village. Le hall, c'était pas le moment. Vous auriez pu faire venir des témoins allemands, pour la présence ou la non-présence de Barbie. Le problème qui... Non, mais les témoins allemands, vous savez, ne viennent pas en France pour déposer dans ce genre de procès. Il est plus simple de tout faire porter au SS, à Barbie. Voilà, à Barbie, bien, c'est fini, ça a été les SS, c'est le bourreau, c'est clair, c'est net, c'est le passé. La Wehrmacht, c'est aussi aujourd'hui, en quelque sorte. Alors, sans doute, n'a-t-on pas trop voulu rechercher dans cette direction ? Le problème qui se posait, c'était pas de savoir qui a arrêté les enfants d'Isieux, mais qui, les ayant reçus à Montluc le soir même, a décidé que ces enfants partaient en Allemagne pour être déportés et pour y trouver la mort. C'est vraiment ignoble, quand vous voyez des gamins de 68 ans, de 20 ans, même 10 ans, traités à coups de pieds dans le vent, à coups de crosse ou de mitraillette, et puis ensuite, je les embarquais pour les passer à la chambre à gaz. Avant la déportation, c'est la résistance qui nous a ravitaillés. Les maquis de l'Inde. Maquis de l'Inde. Et des jurats, aussi. Et des jurats. Et ils savaient qu'il s'agissait d'un refuge d'enfants juifs. Ils savaient très bien. Et les rapports avec le village, en dehors du maire Vichyis ? Mon mari avait beaucoup plus de contact avec eux, parce qu'il achetait des légumes chez les paysans. Oui, le père comment ? Jatin ? Le père Flatin, oui. Oui, oui. Il était des parents. Il mangeait tous les maitages de chez eux, là, puis les légumes, par exemple, qu'ils trouvaient. Je ne sais pas, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont pensé. Il y avait certainement ce qu'ils étaient pour les maires, et c'était qu'ils étaient contre. Pour le maire de Vichy, enfin, pour le maire de Vichy. Si bien que, malgré qu'ils n'étaient pas invités, les maires, à l'inauguration de ce monument, ils étaient rélus, maires pour la deuxième fois. Si vous avez vu le monument, avez-vous remarqué qu'il y avait une phrase d'Henny Gueye ? Nous faisons partie du continent, et chaque mort d'homme m'imilie. Et puis il y avait encore quelque chose, vous savez. Parce que nous faisons partie du continent, et Isier faisait un petit point dans le continent. Quand on m'a présenté Barbie, j'étais donc assis, et M. le jugeriste était là. Moi, j'étais là, c'était une table ovale. La secrétaire était là. À côté de moi, il y avait M. Verguez. Qui vous a posé des questions ? Aucune. Aucune question. Aucune. Il avait des... Par moments, il souriait, il avait l'air de dire tout ce que tu peux dire, quoi. C'est de la rigolade. Donc, ce dossier est vide. Barbie est poursuivi comme complice parce qu'il était membre d'une organisation. C'est une vision de la justice qui remonte aux âges primitifs. C'est la responsabilité collective. Il a dit aux journalistes, plus le témoin était précis dans ses déclarations, plus nous nous amusions comme des petits fous. Ce procès est un procès dirigé contre la France. Pour rouvrir les vieilles blessures. Et dans ces conditions, je pense que pour le droit, pour la vérité, pour la France, le jury doit dire non, non et non. Vis-à-vis de Verguez, tout ce que j'ai dit, moi, c'est comme des feuilles qu'un tel temps. Un tel temps par terre. On l'a ramassé ou on l'a laissé mourir. Parfait. 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 D'abord, parce que je ne crois pas que la notion de crime contre l'humanité, au nom de laquelle Barbie a été jugé, ait été éclairée par le procès. Je crois qu'elle a été obscurcie, à dessein par la défense, mais aussi par l'accusation, qui n'a pas su la mettre en valeur et la défendre. Nous aurions dû, tout au long du procès, méditer, et plus que cela, méditer et nous indigner de cette situation qui faisait qu'un noir, qu'un arabe, qu'un bolivien, et qu'un homme, Vergès, qui se réclame de son ascendance asiatique, se soit mis à la barre pour défendre un nazi, et pour le défendre en vertu de leur race, en vertu de leur appartenance non européenne. Imaginez que nous soyons en 1945, imaginez que quelqu'un en 1945, au sortir de la guerre, disait, ben vous verrez, dans 20 ans, dans 30 ans, quand on accusera et quand on condamnera un tortionnaire SS, ce seront des sous-hommes, ceux qu'ils appelaient des sous-hommes qu'ils défendront. Ça aurait fait rire tout le monde. C'est la victoire de la démocratie sur le territoire italiste qu'il y ait partout un avocat qui choisit son système de défense qui dise ce qu'il veut. Ce que je constate, c'est que la cour d'assises, en condamnant Barbie pour tous les faits qui lui étaient reprochés, en lui refusant les circonstances atténuantes, n'a accepté aucun des arguments de la défense. Je constate que le lieutenant Barbie est condamné à une peine perpétuelle, alors que à Nuremberg, l'amiral Dénitz, successeur d'Hitler, n'a pas subi de peine perpétuelle. Manifestement, nous dépassons nos maîtres en la matière. Nous allons faire cassation demain. C'est évident. C'est évident. et je suis très fier de la justice française et la serenité de la justice française. C'est tout. J'étais donc au collège moderne, à l'époque où les enfants de cette colonie étaient abrités par le directeur de l'école même, à Belay. À côté de moi, il y avait un de ces petits de la colonie qui s'appelait Mayer Bulka, dont les parents étaient originaires de Pologne et lesquels avaient été pris dans la fameuse rafle du Veldiv à Paris. Donc, Mayer savait très bien où ses parents étaient. Il savait. Alors, quand il allait à l'école, à Belay, au collège, il savait que ses parents étaient déportés ? Ils s'en doutaient, tous. Ils s'en doutaient. Maurice Gerenstein et Max Balsam, par contre, parlaient beaucoup moins. Bulka était à côté de moi. Et nous étions par table de deux. Bulka était très enfermé. Oui. Et souvent très triste. Tous trois m'ont laissé le souvenir de garçons qui étaient particulièrement travailleurs. et notamment en mathématiques. Les grands s'attendaient à quelque chose, quoi. Ou on leur avait dit, ou alors qu'ils doutaient eux-mêmes. Mais ça, je ne peux pas le certifier. Mais les petits, je ne vois pas comment ils auront pu comprendre la chose. Lettre d'Alice Jacqueline Lutzka, âgée de 10 ans, à sa mère, quelque part dans le Midi de la France, 26 février 1944. Très chère maman, je te remercie d'avoir cherché pour moi des sabots et j'aurai bien chaud. N'est-ce pas, maman ? Ici, la neige fond et le soleil se fait voir. Nous voyons bien que le printemps va bientôt venir. Quelle chance ! C'est si joli le printemps avec ses arbres en fleurs, aussi ses bourgeons. Je pense que tu as reçu la lettre dans laquelle je te demande de prendre des photos de là-bas car je ne me rappelle plus comment elle me tait. Mais il ne faut pas oublier que j'étais bien petite lorsque j'y étais. Je vais recevoir un colis de Fanny avec la jupe à carreaux bleus. Comme je ne vois plus rien à te dire, je te quitte en t'embrassant de toutes mes forces ta petite fille qui pense à toi, Jacqueline. Qu'est-ce que j'ai été heureuse dans cette cour ? Vous habitiez où ? Au dernier. Tout à fait en haut. Mon père était en train de se laver les mains là quand le SS est venu nous sonner à la porte. Oui. Et il avait vu par la fenêtre qu'il y avait des SS de ce côté qui barraient le chemin parce qu'il y a deux sorties. Je vous connais. C'est vous le locataire ou si c'est notre monsieur là ? Vous vous ressemblez ? Ah non, je ne suis pas locataire ici. Mais vous connaissez Madame Lagrange ? Vous vous êtes dit bonjour. Elle n'est pas connue la dame mais je ne vois pas qui c'est non plus. Ah oui ? J'habitais au-dessus de vous. Simone Cadouche. Simone Cadouche. J'habitais au-dessus de vous. Oh là ! Le temps de Madame Cadouche ? Oui. Oh non, mais je ne pourrais pas vous reconnaître parce qu'on change en vieillissant. Vous n'avez pas tellement changé. Oh là aussi, 77 ans, on change. Et vous vous appelez comment de votre nom de fille ? Je ne sais pas comment. Cadouche. Cadouche. Oh là, je ne vous aurais pas reconnu. Votre visage, quand je l'ai vu, il ne m'était pas connu. Mais le nom, non, absolument pas. Vous étiez là, Madame, le jour de l'arrestation de la famille Cadouche ? Oui, mais... Vous l'avez vue ? Ah oui, mais moi, je suis venue là en 1942. Oui. Donc vous étiez là quand les SS sont venues ? Quand les ? Quand les SS sont venues arrêter la famille. Ah ben, moi, je ne sais pas s'ils ont été à la cour ou dans la rue, mais... Enfin, je m'en souviens. C'est les Cadouche qu'ils avaient été déportées, alors ? Voilà. Ah, oui. Et vous êtes la fille l'aînée ? Voilà. Et que vous avez eu le bonheur de revenir ? Ben oui. Ah, c'est vous, alors ? C'est moi. Ah, oui, oui. Ah ben non, je ne vous aurais pas reconnu. Et puis vos parents ne sont pas revenus ? Non, ils ne sont pas revenus. Oh là là, c'est triste quand même, oui. Oui, oui, ça. Je n'oublierai jamais. Ah, moi non, plus, il y avait... Ça, ah ben, plus forte raison, vous, hein. Parce que mon père, moi, je n'oublierai pas, ça, oui. Le jour où j'ai été arrêtée... Oui. Le jour où j'ai été arrêtée, vous étiez chez vous. Et il y avait Madame Bontoux en face. Oui, c'est ça, oui. Et elle est la seule à avoir essayé de me sortir des SS. Ah, oui. Oh là là. Madame Serre était de ce côté, derrière sa porte. Celle qu'on a vue tout à l'heure. Celle qu'on a vue tout à l'heure. Et de ce côté, il y avait Madame Bontoux, qui a laissé passer mon père, ma mère, etc. Et qui, très gentiment, m'a tirée par la manche pour essayer de me faire rentrer chez elle. Et de me tirer des pattes des SS. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Goetzmann s'est retourné, il est remonté, et il m'a poussée dans l'escalier. Et Madame Bontoux a reçu une gifle qu'il a renvoyée chez elle. Et pendant ce temps-là, Madame Serre ? Oh, elle était qu'elle se trichesse, elle est là. Je ne sais pas du tout ce qui est devenue Madame Bontoux, mais c'est vrai que pour elle, j'ai pensé qu'elle est tout à fait différente de ce que je pourrais avoir pour d'autres personnes. Vous n'avez jamais revu ? Non. Non. This motion picture is dedicated to the late Madame Bontoux, a good neighbor. Lausanne, 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 lausanne. Lausanne, 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 l'aller de la pays. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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